Le Dieu de ma vie 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 Tu es mon Dieu, sois loué Yahweh Reçois la louange, reçois la louange, sois loué Yahweh Tu es mon Dieu, reçois loué Yahweh Reçois la louange, reçois loué Yahweh Tu es mon Dieu, sois loué Yahweh A toi toute la gloire, sois loué Yahweh Tu es mon Dieu, sois loué Yahweh A toi toute la gloire, sois loué Yahweh Tu es mon Dieu, sois loué Yahweh A toi toute la gloire, sois loué Yahweh Tu es mon Dieu, sois loué Yahweh A toi toute la gloire, sois loué Yahweh Tu es mon Dieu, sois loué Yahweh A toi toute la gloire, sois loué Yahweh Tu es mon Dieu, sois loué Yahweh A toi toute la gloire, sois loué Yahweh A toi toute la gloire, sois loué Yahweh Dieu de 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 la gloire, sois loué Yahweh Et levez le Dieu qui nous a prédestiné, le Dieu qui nous a prédestiné, le Dieu qui a tracé le chemin, qui des fois n'est pas facile, parce que tu nous as rappelé, Seigneur Jésus, et on te louait parce que tu es Dieu. Oh Jésus, on te loue encore ce matin, on voulant encore te dire que tu es fou, on voulant encore te dire que tu n'es pas un nom pour mon Dieu, mais que tout ce que tu dis, tu l'appelles, on voulant encore te dire, Seigneur Jésus, que tu es Dieu, Seigneur Jésus. Tu es le pilier qui soutient ma vie, tu es le pilier qui soutient ma vie, précieux Jésus. Jésus, le pilier qui soutient ma vie, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie, tu es le pilier, tu es le pilier qui soutient ma vie, précieux Jésus. Tu es le pilier qui soutient ma vie, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie, précieux Jésus. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie, précieux Jésus, jésus pour moi. Precié Jésus, le pilier qui soutient ma vie Precié Jésus, le pilier qui soutient ma vie Tu es le pilier Tu es le pilier qui soutient ma vie Jésus, tu es le pilier Tu es le pilier qui soutient ma vie Tu es précieux pour moi Precié Jésus, le pilier qui soutient ma vie 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Il y a Jacquine et Boaz, qui soutenaient le temple. Si nous sommes le temple de l'Esprit, Seigneur, soit la colonne qui nous soutient. De telle sorte que, Seigneur, nous puissions nous appuyer sur toi. Dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci, la chorale. Quel merveilleux moment. Et c'est toujours difficile d'apporter la parole dans ce genre de moment. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier une fois de plus notre papa, l'apôtre Douglas, qui est en mission et qui passe les salutations à l'Église. Pour la marque de confiance, pour comment ils nous forment et comment après ils nous lancent des fois. Mais ils nous remont grâce à Dieu. Et c'est jamais facile de venir ici, c'est jamais facile de se tenir ici debout. Des fois, on peut croire que le fait de se tenir ici, c'est facile, c'est une habitude, mais c'est jamais une habitude. Je vous assure qu'on s'est très bien caché le stress. C'est juste ça, en fait. Et j'en profite aussi pour remercier maman. Maman qui représente toujours papa. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour maman Lydie ? Merci maman pour tout. Et remercier tous les responsables, Pasteur Ted, tous les responsables qui sont là. Et remercier aussi à vous qui êtes là. Et merci d'être là ce matin. Le thème que je vous propose ce matin, le parcours atypique de l'Arche. De l'Arche de l'Alliance. Le parcours atypique de l'Arche. Et nous allons lire quelques textes qui sont assez longs, mais accordez-moi juste 30 minutes. 30 minutes et nous allons finir à l'heure. Nous sommes dans 1 Samuel, 1 Samuel 7 à partir du verset. 7 jusqu'au verset 14. Et l'autre texte sera 1 Samuel 4 verset 1 à 11. Et l'autre sera 1 Samuel 5 verset 1 à 5, 8 à 9. Et 2 Samuel 6 verset 1 à 13. Nous allons lire une bonne fois pour tous. Nous allons passer à la parole. 1 Samuel 7 verset 7 à 14. La Bible dit ceci. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël à cette nouvelle. Les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de prier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il créa l'Éternel pour Israël et l'Éternel exauça. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mis en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah pour suivre les Philistins et les bâtir jusqu'au-dessous de Beth-Kahar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chêne. Il appela du nom des Bénézères en disant jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne virent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écran jusqu'à Gathe avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Nous passons à 1 Samuel 4, versets 1 à 11. La parole de Samuel s'adressait à toute Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils compèrent près des Bénézères et les Philistins étaient campés à Éphèque. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuyèrent sur le champ de bataille environ 4 000 hommes. Le peuple entra au camp et les anciens d'Israël dirent pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins ? Pourquoi l'Éternel nous a abandonnés ? Allons chercher à Silos, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya Silos, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel, des armées qui siègent entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophnie et Phineh étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, toute Israël poussa des cris de joie. Comme lorsque Néhémar ou Mbappé rentre dans un terrain, tout le monde... Je ne sais pas si vous avez regardé le matière, mais en tout cas, moi j'ai regardé. Je n'étais pas trop content, mais bon, je ne sais pas. J'aime bien le mur pour eux. Ce n'est pas ça qui est important. Là, c'est l'arche de l'alliance. Le retentissement de ces cris fut entendu des philistins. Et ils dirent que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux. Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous. Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants ? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les philistins livrèrent bataille. Israël fut battu. Chaqu'un s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël. 30 000, encore Israël perd une fois de plus, 30 000 hommes de pieds meurent. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophnie et Phinée, moururent. 1 Samuel 5, verset 1 à 5. Et après nous enlireons 8 à 9. Les philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent des Bénézères à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, premier jour, le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Et ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le deuxième jour, le lendemain, encore s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains s'étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. Verset 8. Il frappa les gens de la ville depuis le plus petit jusqu'au grand et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Verset 1 à 13. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes et David avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit à marcher depuis Balai-Juda pour faire monter de la large de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armes qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Usa et Hajo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Usa marchait à côté de l'arche de Dieu et Hajo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cipres, des arbres, des luttes, des tambourins, des cistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Usa étendu la main vers l'arche de Dieu et l'a saisi parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamme, assez bizarre. Dieu se laisse capturer par les Philistins, sans créer de mort. Mais ici, Usa, avec des bonnes intentions apparemment, essaie de tenir l'arche, mais la colère de l'Éternel s'enflamme contre Usa. Et Dieu le frappa sur la place à cause de sa faute. Usa mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Usa d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour, Peretz Usa. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit, comment l'arche de Dieu entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Aubé-des-Dômes de Gath. Il avait peur de l'arche et il envoie quand même à quelqu'un d'autre, David, vraiment. L'arche de l'Éternel resta trois mois dans la maison d'Aubé-des-Dômes de Gath. Et l'Éternel bénit Aubé-des-Dômes et toute sa maison. On vient de dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Aubé-des-Dômes. Et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Aubé-des-Dômes jusqu'à la cité de David. Au milieu des réjouissances, quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait six pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Bon, on va s'arrêter là. Les textes que nous avons lus, bien aimés, sont très intéressants. Pourquoi? Parce que ces textes parlent d'un parcours assez inhabituel, un parcours atypique. Et mon devoir sera celui ce matin d'essayer d'actualiser cet événement pour nous ce matin. Ce qui ne sera pas facile. Et vous savez, lorsque je parle de parcours, je parle d'un moyen, d'une méthode, des voies que Dieu emprunte, des voies que Dieu utilise, des fois qu'on ne comprend pas, des méthodes que Dieu fait qu'on ne comprend souvent pas. Mais tout cela, Dieu en fait a un but, il veut toujours atteindre un objectif. Et ce matin, si j'ai un but que j'aimerais atteindre par la grâce de Dieu, c'est tout simplement celui de dire à quelqu'un, « Tu peux être dans un parcours, mais sache que tout va concourir à ton bien. » Ça peut être un parcours assez difficile, mais comme on l'a dit ce matin, « Tout va concourir à ton bien. » Et que Dieu contrôle de tout. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans Exode 12, verset 1, Israël se retrouve dans une situation assez complexe. Pourquoi? Parce que Dieu les fait sortir de l'Égypte. Et la Bible précise clairement dans Exode 12, on va le lire rapidement, le verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Il y a Aaron dans le pays d'Égypte. » Euh, attendez. Je ne retrouve pas le verset, mais ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que le Seigneur dit à Moïse de ne pas prendre le chemin le plus court, le chemin des Philistins. Parce que c'était le chemin le plus court pour atteindre, justement, Canaan. Mais Dieu leur dit, « Ne prenez pas ce chemin. » Et dans Exode 13, justement, il leur fait comprendre qu'il va leur faire passer par le chemin de la mer rouge. Dieu choisit un chemin que si nous, on était les conseillers de Dieu, on allait lui dire, « Seigneur, en tout cas, on ne va pas prendre ce chemin-là. » Parce que si on prend ce chemin-là, il y a un danger, il y a la mer rouge. Mais Dieu, vu qu'il veut se glorifier, Dieu a toujours un but. Dieu veut montrer sa gloire, et surtout, les Égyptiens que vous avez vus autrefois, vous ne les verrez plus jamais. Proverbe 20, verset 24, la Bible dit, « C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voie ? » Point d'interrogation. Romains 11, verset 33, la Bible dit, « Au profondeur des richesses et de la sagesse de la connaissance de Dieu, que ces jugements sont insondables et ces voies introuvables. » Et ici, nous sommes dans un contexte où Israël, frères et sœurs, constamment en lutte pour leur héritage, peut-être comme beaucoup d'entre nous ce matin, constamment en lutte pour ce que Dieu nous a promis. Israël se retrouve, une fois de plus, à défendre ses territoires, à défendre ce que Dieu lui a donné. Et c'est toujours les Philistins, les ennemis jurés d'Israël. Et un jour, pendant qu'ils sont en train de lutter contre les Philistins, on l'a lu, la Bible dit que les Philistins battent Israël et 4000 hommes sont tués. Quelle défaite incroyable ! Israël se pose la question, justement, et pourtant Dieu est avec nous, comment se fait-il que nous avons perdu ? Dieu est avec moi, comment se fait-il que j'ai plusieurs échecs à répétition ? Dieu est avec moi, comment se fait-il que je me retrouve dans un parcours où tout est flou, je ne comprends rien ? Israël se pose la même question. Israël analyse la situation, la Bible dit qu'ils analysent la situation, ils se rencontrent entre eux avec les anciens d'Israël, ils analysent, ils cherchent de comprendre quel était le problème, et ils arrivent à un point, ils se rendent compte qu'en fait, l'Arche de l'Alliance n'était pas là. Ils trouvent la réponse, ils se disent, non, le problème, c'est que l'Arche de l'Alliance n'est pas là, n'est pas avec nous. Parce que l'Arche de l'Alliance, comme nous le savons, elle symbolise la présence de Dieu, n'est-ce pas ? Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'ils récupèrent l'Arche de l'Alliance plus tard, on le voit, les Philistins d'ailleurs, ils apprennent même la nouvelle, et ils disent, oh Seigneur, là, l'Israël a récupéré l'Arche de l'Alliance, Israël a récupéré sa force, son moteur. Mais étonnant, les Philistins ont peur, les Philistins se disent, ce sont les dieux qui ont battu les Égyptiens, ce sont les dieux dont on entend parler. Israël récupère l'Arche, parce que l'Arche, c'est la victoire assurée. Lorsque Dieu est avec nous, on a la victoire. Mais ce qui est étonnant, c'est que, malgré le fait qu'ils ont récupéré l'Arche, ils vont expérimenter une autre défaite. Et vous savez, comme je disais, l'Arche de l'Alliance, c'est la présence de Dieu. Lorsque nous avons la présence de Dieu avec nous, nous avons la victoire assurée. Nous savons que Dieu nous rend majoritaires. Marthe et Marie avaient compris ces choses. Dans Jean 11, ils viennent voir Jésus. Ils lui disent, Seigneur, si toi, tu étais là, mon frère, ne serais pas mort. Pourquoi? Parce qu'en d'autres termes, ils entendent dire, Jésus, toi qui es l'Arche de Dieu, si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir, parce que tu allais faire quelque chose. Et c'est la même pensée avec les enfants d'Israël. Donc, ils récupèrent sur le champ de bataille, on l'a lu, ils récupèrent l'Arche de l'Alliance. Il y a ovations, où j'ai fait le petit commentaire en disant que c'est comme Bappé qui rentre dans un terrain et tout le monde, tout le monde est en train de chanter, en train de glorifier ce joueur-là. Et cela m'a rappelé quelque chose d'assez drôle, parce que le jour où Jésus rentre à Israël sur un anon, il y a aussi des ovations. Tout le monde est en train de crier, Hosanna le Fils de Dieu, Hosanna Jésus est là, Hosanna. Tout le monde est en train d'acclamer, parce que Jésus est notre Arche. Israël livre encore la bataille, ils ont récupéré l'Arche avec eux. Et étonnamment, malgré que Jésus, malgré que la présence de Dieu est avec eux, qu'est-ce qui se passe? 30 000 hommes meurent sur le champ de bataille. Une autre défaite encore plus pésante. Une défaite plus dure. Et pire encore, la Bible dit qu'on vole à nouveau l'Arche de l'Alliance. L'Arche est volée et les fils d'Élie le sacrificateur, Ophine et Phine meurent. Et là, la question se pose, est-il possible de perdre malgré que j'ai le Seigneur avec moi? Est-il possible d'échouer à plusieurs reprises, malgré que j'ai la présence de Dieu avec moi? Est-il possible que je sois battu malgré que l'Arche de l'Alliance est avec moi? Israël devait se poser ces questions. Est-il possible que je sois sur un chemin, Seigneur, où en fait, tu es avec moi, mais je ne comprends pas ce que je dois faire? J'ai Jésus, mais comment je peux échouer? Frères et sœurs, lorsqu'on analyse ces textes, on se rend compte que la raison de la défaite n'était pas la présence de l'Arche. Parce que l'Arche n'est qu'un coffre de bois. Vous pouvez avoir la présence de l'Arche, mais ne pas avoir l'Alliance. Car elle s'appelle Arche de l'Alliance. Donc sans l'Alliance, l'Arche n'est qu'un coffre de bois. Et on se rend compte que dans ces textes de 1 Samuel, on se rend compte qu'en fait, Israël faisait tout ce qui déplait à l'Éternel. Tout ce que l'Éternel n'aimait pas. Donc en quelque sorte, l'Alliance avait été brisée. Sans Alliance, l'Arche n'est qu'un morceau de bois. On peut venir à l'Église et venir juste dans un bâtiment parce qu'on n'a pas une alliance avec le Dieu de la maison. Beaucoup justement vivent certaines défaites parce que l'Alliance a été brisée. Beaucoup s'attachent d'ailleurs aux choses extérieures. Et c'est ce qu'Israël fait. Israël s'attache aux choses extérieures en fait. Il s'attache au coffre de bois. Aux choses extérieures qui est tout simplement le bois, le coffre. 1 Pierre 3, verset 3, la Bible dit. La version parole vivante d'Alfred Cohen dit ceci. « Vous voulez être belle, ne recourez pas des moyens extérieurs. Coiffure savante, bijoux d'or, tenue élégante et recherchée. Que votre beauté réside dans votre être intérieur, dans le charme impérissable d'un esprit doux et paisible. Voilà la parure à laquelle Dieu attache un grand coup. » Israël était passé à côté d'Israël. Tout ce qui lui a intéressé, c'était la parure extérieure. Pierre n'est pas en train de parler du fait que vous ne devez pas vous maquiller. Non, ce n'est pas ça. Mais il est en train de dire « Ne donnez pas trop importance à ces choses extérieures. Et Israël donnait l'importance à une présence d'un coffre de bois sans avoir une alliance. » Peut-être que tu es là ce matin et tu donnes l'importance au bâtiment et pas aux dieux de l'Église. La Bible déclare qu'Israël marchait comme il voulait. Mais ils s'attendaient que Dieu leur donne la victoire. Frères et sœurs, il est impossible de marcher comme on veut et d'avoir la victoire de Dieu. La Bible dit dans l'Hibdamos que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord. Il faut un accord. Il faut à un moment donné en fait se rencontrer. Quel est l'état de ta relation, de notre relation avec Dieu ? Parce que c'est ça le problème. Si notre relation avec Dieu est bonne, alors l'alliance nous donnera du succès. Et c'est ce qu'un homme David avait compris d'ailleurs. David l'avait compris parce qu'il se présente devant Goliath. Goliath un géant. Goliath qui est en train de l'injurer. Goliath qui est en train de le minimiser. Et ce que j'aime c'est que David dit « Je me présente devant toi » pas avec des armes mais avec l'éternel des armées. Et lorsqu'on analyse en fait, David n'avait pas d'armes sur lui. La seule petite arme qu'il avait c'était une lance-pierre. Mais pourquoi ? Parce que David avait compris que le peu que j'ai, cette lance-pierre, l'éternel des armées est dans cette lance-pierre. Autrement David avait compris que Goliath toi tu peux être géant mais moi je peux être petit mais derrière ma petite taille, il y a le géant des géants. Quand tu es en alliance avec Dieu frères et sœurs, et c'est merveilleux, Dieu comble le vide. Dieu comble les lacunes. David l'avait compris, je suis en alliance avec l'éternel. Donc ma taille n'a plus d'importance parce qu'en soi c'est lui qui me rend grand. Et ce que j'aime c'est que lorsqu'on a en alliance avec Dieu, ce que tu regardais de haut, parce que David s'y regardait avec ses yeux normal Goliath, il verrait que c'est un géant. Mais ce que j'aime c'est que lorsqu'on est en alliance avec Dieu, ce que tu regardais de haut, tu le regardais de bas. Ainsi David pouvait appeler Goliath, « Chien ». Et Jésus avait tellement une alliance forte avec le Seigneur que Jésus même lorsqu'on lui parle de la mort, il dit que c'est le sommeil. Comment est-ce possible ? Jean 11, verset 11 à 15, il dit, « Après avoir dit cela, il ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. » Sur quoi les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. » En fait, le Seigneur, la Bible dit, « En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort. » Les disciples avaient compris qu'ils parlaient du sommeil ordinaire. Alors, il leur dit clairement, « Lazare est mort et je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. » Mais maintenant, allons auprès de lui. Seigneur, donne-nous des personnes dans l'église qui, quand ils voient la mort, ils voient le sommeil. Donne-nous des personnes dans l'église que lorsqu'ils rentrent à l'église, ils savent que là, en fait, ce que je veux entendre va contribuer à ma foi. Quel est l'état de mon alliance avec Dieu? À l'église, on peut prêcher, chanter, danser, mais chacun d'entre nous sait que lorsqu'ils rentrent à la maison, quel est son état? Quel est son état? Et ce qui fait la force, justement, dans la foi, frères et sœurs, c'est l'alliance que nous avons avec Dieu, cette relation intense. Et là, on a parlé du fait qu'on a capturé l'arche de l'alliance, on capture l'arche de l'alliance, et plus tard, dans 1 Samuel 7, Samuel fait une chose, on l'a lu, il prend un agneau, qu'est-ce qu'il fait? Il l'offre à l'éternel pour réconcilier, justement, le peuple avec Dieu. Donc, il restaure l'alliance qui avait été brisée. Et là, l'arche n'était plus là, mais il remet l'alliance par un sacrifice. Et les philistins, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent encore parce qu'ils se sont dit, là, on les a battus à plusieurs reprises, on peut encore le faire. Du coup, les philistins reviennent, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'arche n'était pas là, oui, mais l'alliance était là. L'alliance avait été rebâtie, rétablie. Et quand les philistins sont venus ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? Là, les philistins ont été battus, pourquoi? Parce qu'il y avait l'alliance établie. Ce qui est étonnant, c'est que l'arche, justement, comme je disais, se laisse capturer, se laisse prendre. Et nous avons, lui, au début, justement, cet homme nommé Usa, a voulu par des bonnes intentions, pendant que l'arche avait été volée, mais quand l'arche, en fait, était capturée, nous l'avons dit tout à l'heure que Usa, avec des bonnes intentions, a touché l'arche, mais Dieu va le frapper de mort, on va le voir. Mais pendant que les philistins capturent l'arche, Usa était juif, mais les philistins n'étaient pas des juifs. Du coup, eux, ils capturent l'arche, mais Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien. Mais je me suis posé la question, Seigneur, comment tu peux rien faire pendant que ceux qui sont les ennemis de ton peuple te capturent? Mais Usa, le pauvre Usa, il avait des bonnes intentions, mais tu le frappes de mort. Assez étonnant. Mais ce que j'ai vu en lisant ces passages, je me suis rendu compte que l'arche voulait faire quelque chose de très important. L'arche, en se laissant capturer, voulait faire quelque chose qui nous dépasse. D'où j'ai donné ce petit thème, un parcours atypique. Pourquoi? Parce que l'arche peut passer de plusieurs manières pour atteindre un objectif. Frères et sœurs, à chaque fois que tu es en semblant de défaite, saches que derrière se cache une victoire. Une grande victoire. Et l'arche me rappelle Jésus parce que tout, finalement, dans la Bible, ne parle que du Seigneur, ne parle que de Jésus. Lorsqu'il rentre à Jérusalem, on parle justement de ses réjouissances qu'il y a, des ovations. Mais en rentrant, en entrant justement à Jérusalem, il est capturé par des Romains. Il est capturé par des Romains, il est frappé. On le met à la croix. Et sûrement, ils ont dit, c'est lui, votre Dieu. Regardez, on insulte Jésus. On crache sur Jésus. On le place à la croix. Jésus meurt. Mais ce que j'aime, c'est que le Jésus capturé a aussi un but. Et le but de Jésus, en fait, n'était pas celui d'atteindre les Romains. Le but de l'arche n'était pas celui d'atteindre les Philistins. Mais l'arche visait le Dieu des Philistins. Ce que Jésus visait en se laissant mourir à la croix, on le sait tous, il visait de rencontrer l'ennemi de nos âmes. Quand Jésus est arrêté, l'arche aussi est capturée. On va faire un parallélisme. L'arche de l'Alliance, elle est prise, elle est placée dans le temple de Dagon. Mais temple, là aussi, veut dire tombeau. Jésus est pris, il est mort à la croix. On le capture, il est mort à la croix. On le place aussi dans un tombeau. Et on entend que le premier jour, on place l'arche dans le temple de Dagon. Le premier jour, Jésus est dans le tombeau. Le deuxième jour, les Philistins rentrent dans leur temple, ils voient Dagon en train de se prosterner justement devant l'arche de l'Alliance. Ils relèvent leur Dieu, Dagon, ils le fortifient. Le troisième jour, ils voient Dagon encore prosterner avec la tête, et la Bible précise la tête, les bras coupés. Très étonnant. Et la Bible précise qu'il ne lui resta que le tronc. Le tronc, c'est que cette partie-là. Et ce jour-là, en fait, ils décident de sortir, c'était le troisième jour, ils décident de sortir l'arche du temple parce que justement, ils en avaient marre. Et le troisième jour, Jésus est sorti du temple. Et j'en avais déjà parlé autrefois lorsque je parlais de Gaza, de Gath, Yadazdod. En parlant de Dagon, on dit que l'arche de l'Alliance, justement, lorsqu'il enlève les bras, il enlève tout ce qui fait de Dagon un être humain. D'ailleurs, quand vous regardez sur Google, vous pouvez voir Dagon, en fait, c'était le dieu des Philistins et il avait l'apparence d'en haut d'un homme, mais l'apparence d'en bas, il était comme une sirène, il était un poisson. En bas, c'était la queue d'un poisson, en haut, c'était un homme. Et ce qui se passe, c'est que lorsque le Seigneur, justement, en fait, enlève les bras, la tête et tout ce qui fait de lui un homme, on dit que ne lui resta que le tronc, c'est la partie du poisson qui reste. Quand pour dire, Dieu s'occupe tout ce qui fait de Dagon un être humain fort, mais il laisse ce qui fait de Dagon un être faible. Pourquoi? Parce que dans Genèse, justement, la Bible dit, dans Genèse 1, on nous parle du fait que lorsque Dieu a parlé à l'homme, lorsque Dieu a donné la puissance à l'homme, il lui dit, tu domineras sur les poissons. Autrement dit, en fait, le tronc qu'il laisse, c'est pour tout simplement dire à Israël, Israël, j'enlève tout ce qui est fort, mais je ne te laisse que le tronc parce que toi, tu domines sur le poisson. J'aimerais dire à quelqu'un, tu domines sur les poissons. Raison pour laquelle Jésus, justement, avant de partir, il nous a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la domination de l'ennemi. Mais vous vous êtes même posé la question en lisant ce passage, pourquoi seulement le serpent et le scorpion? Pourquoi pas l'éléphant? Pourquoi pas la girafe? Pourquoi pas le lion? Pourquoi pas le guépard? Vous savez, parce que le venin du serpent vient de sa tête et le venin du scorpion vient de sa queue. Jésus est en train de dire, je vous donne la domination de la tête jusqu'à la queue de l'ennemi. J'aimerais te dire, tu as la domination sur toute la puissance de l'ennemi. L'arche coupe la tête de Dagan et les mains et il ne lui resta plus que le tronc et voilà que l'arche sort. Et voilà que, quelques temps plus tard, on dit que l'arche se retrouve dans la maison d'un certain Abinadab, un juif, après à peu près 40 ans. Et là, on se retrouve dans 2 Samuel 6. Un autre roi était venu qui s'appelait Saül. Il a réuni à peu près 40 ans et après lui est venu David. Et lui, David, il aimait les choses de Dieu. David, il avait à cœur les projets de Dieu. David aimait tout ce qui concerne les dieux. Du coup, il se dit, non, en fait, là, à un moment donné, il faut retrouver l'arche. Il faut que l'arche rentre chez lui. L'arche rentre à la maison. L'arche rentre dans la cité de David. Et là, voilà que Israël orchestre tout pour que l'arche puisse revenir, pour que l'arche puisse rentrer à la cité de David. Et voilà qu'en plein milieu de réjouissance, c'est quand peut-être beaucoup, voilà que quand tu commences à te réjouir pendant un parcours, quand tu commences à te réjouir sur le chemin, tu te rends compte qu'en fait, à un moment donné, il y a toujours un malheur qui arrive. Il y a toujours quelqu'un qui vient pour déstabiliser quelque chose. Il y a toujours une situation qui vient pour t'empêcher de sourire et de jouir au maximum de tes moments de joie. Et c'est là, pendant qu'ils étaient en train de se réjouir, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'au milieu de ces réjouissances, voilà qu'il y a un malheur qui arrive. Un homme nommé Usa, la Bible dit qu'il était proche de l'arche, il était derrière et il regardait parce que l'arche était sur des bœufs et pendant que l'arche avançait, il était là derrière et il regardait, il analysait tous les mouvements. Et là, voilà que la Bible précise que les bœufs n'avaient pas une bonne position. Et bien sûr, vous savez, dans la loi, normalement, c'est que les Lévites qui pouvaient porter l'arche de l'Alliance. D'où, en fait, c'était interdit à d'autres tribus de toucher à l'arche de l'Alliance. Mais comme on l'a lu, en fait, les Philistins ont eu quand même la possibilité de la toucher et ils ne sont pas morts. Mais là, on voit que Usa, avec des bonnes intentions, il avait à cœur sûrement les choses de Dieu, lui aussi. Peut-être beaucoup d'entre nous à l'Église, nous avons besoin des fois des Usa. Des gens qui remarquent ce que l'autre ne voit pas. Des gens qui sont là, qui regardent la présence de Dieu, qui regardent l'œuvre de Dieu, qui regardent l'Église et voient, Seigneur, il y a un trou quelque part, je vais tout faire pour boucher ce trou. Il y a une faille quelque part, il y a des calomnies, il y a des problèmes de gauche à droite, je veux tout faire. Mais la plupart d'entre nous, souvent, nous ne sommes pas comme des Usa, nous aimons notre confort. Mais ce qui est étonnant, c'est que Usa n'a pas regardé à son confort parce qu'il savait lui-même que s'il touche l'Arche, il allait mourir. C'était interdit, il le savait. Mais Usa a voulu prendre un risque. Seigneur, donne-nous des personnes qui aiment prendre le risque afin de pouvoir préserver l'œuvre de Dieu. Il aurait pu laisser l'Arche de l'Alliance faire un miracle, même si l'Arche tombe, l'Arche, tu vas faire un miracle, je te laisse. Mais tellement il avait à cœur les choses de Dieu, Usa se dit, non, je ne peux pas laisser la présence de Dieu tomber. Je ne peux pas laisser une faillite ici. Seigneur, donne-nous des Usa. Et soudainement, Usa touche l'Arche de l'Alliance et Usa est frappé par Dieu. Il tombe et il meurt. Et là, la Bible dit que David fut très irrité. Et sûrement, il a crié, oh Dieu, mais comment tu peux faire ça? Seigneur, comment tu peux encore créer ce genre de problème pendant que nous sommes en train de nous réjouir? Seigneur, comment tu peux créer encore ce genre de situation pendant que, Seigneur, je suis en train de me réjouir, mais il suffisait juste d'un tout petit peu. J'aime la Bible, ce qu'elle dit. Lorsque Anne commençait à se réjouir juste un peu, Penina arrivait. Penina lui disait, ton ventre ne pousse toujours pas. Mais ce que j'aime, c'est que des versions un peu plus anciennes de la Bible disent que Penina était stérile parce que Dieu l'avait laissée telle qu'elle. D'où je disais que des fois, Dieu passe par des chemins en fait, qui sont bizarres, incompréhensibles pour nous. Penina, Anne, tu ne comprends pas pourquoi Dieu t'a laissé stérile, mais Dieu a un plan. Et ce que j'aime, c'est que Anne était là. Pendant qu'elle s'approchait un peu d'Elkana, Penina arrivait. Elle passait, parce que la Bible dit que Penina était très féconde. elle passait avec son gros ventre et elle faisait semblant de le toucher et elle regardait Anne et son âme. Seigneur. Et David, là, il est très irrité, il est fâché, il dit, Seigneur, comment tu peux faire cela? Seigneur, nous commençons à nous réjouir un peu et on veut ramener ta présence dans ta maison, la cité de David et toi, tu crées ce malheur. Seigneur, comment est-ce possible? ce que j'aime, c'est que tout parle de Jésus, même Jésus, la raison pour laquelle il est mort, je l'avais dit dernièrement, c'est parce qu'il a voulu tout simplement toucher le sacerdoce et il est mort pour cela. Jésus n'était pas de la tribu de Lévi, il était de la tribu de Judas, mais parce qu'il a voulu toucher ce qui est sacré, Dieu l'a tué. C'est pour cela que le parcours de l'âge a un aspect prophétique dans l'interprétation de la Bible. Et cette mort de Uzzah me rappelle la mort de Jésus, je l'avais aussi dit la dernière fois, parce que lorsque Uzzah meurt, qu'est-ce qui se passe? L'endroit où les morts, on l'appelle Peretz Uzzah. Peretz veut dire ouverture, une brèche, une porte qui est ouverte. Et justement, Jésus en mort à la croix, il a fait en sorte qu'une porte soit ouverte pour que non plus les juifs, mais les païens aussi puissent bénéficier de sa présence. C'est pour cela que lorsque Uzzah est mort, l'âge, vous remarquerez, n'est plus allé à Jérusalem. La direction, c'était Jérusalem. C'est pour cela que son parcours est inhabituel, parce que l'âge devait aller là où il se trouve. L'âge devait aller dans la maison de Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que la mort de Uzzah vient dévier la trajectoire. Oh, j'aime lorsque Dieu vient dévier les trajectoires dans la vie de quelqu'un. Des fois, tu vas te dire que, oh Seigneur, mais comment est-ce possible que je me retrouve à faire cet accident? Frères et sœurs, cet accident était nécessaire pour que le Seigneur puisse te donner quelque chose d'autre. Je me rappelle un jour, j'ai travaillé dans un appart-hôtel citadine, j'étais réceptionniste et il y avait une dame aveugle et elle vient me demander une facture. Elle me dit, est-ce que vous pouvez me faire une facture et tout? Et je ne voyais pas il me montrait dans son téléphone, mais il y avait le mode pour les malvoyants et je n'arrivais pas à voir. Et du coup, je posais la question, madame, je n'arrive pas à voir comment je dois le faire. Je ne savais pas qu'elle était aveugle parce qu'elle avait des lunettes de soleil. Et la dame commence à se fâcher. Elle me dit, madame, désolé, désolé. Et à un moment donné, j'entends dans mon cœur le Seigneur me dire, dis à la dame que je l'aime. J'ai dit, ah? Je regardais, il n'y avait pas mes responsables autour et je dis à la dame, madame, le Seigneur vous aime. Et la dame se fâche encore plus. La dame se fâche encore plus et me dit, mais comment pouvez-vous dire que Dieu m'aime? Parce que si au jour d'aujourd'hui, j'ai fait cet accident, au jour d'aujourd'hui, je suis aveugle, c'est à cause de Dieu justement. Parce que j'ai fait un accident et Dieu, pourquoi il ne m'a pas gardé? Et là, j'ai commencé à me gratter à tête. J'ai dit, mais je veux lui dire quoi maintenant? Et puis étonnamment, des paroles sont venues et j'ai commencé à parler à la dame. J'ai dit, madame, franchement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai touché la main de la dame. Je commence à lui dire, je ne sais pas pourquoi, madame, mais je pense que la situation que vous avez vécue a dû ouvrir une porte quelque part. Je suis sûr que maintenant, je ne connaissais pas la dame, mais je lui dis, je suis sûr que maintenant, madame, vous avez plus d'opportunités qu'avant. Maintenant, vous avez plus le temps pour vos enfants. Et pendant que je lui disais ces choses, la dame commençait à pleurer. La dame versait des larmes. La dame versait des larmes. Elle me dit, effectivement, monsieur, vous savez, en fait, j'ai trouvé une maison pendant qu'il y avait des années, on ne me donnait pas la maison. Là, je passe plus de temps avec ma fille pendant que je ne calculais pas ma fille. Et je dis, ah, Seigneur, tu es fort. La dame commençait à verser l'âme et au fil, et à la fin, elle me dit, monsieur, vous m'avez redonné la foi en votre Dieu. J'ai dit, Seigneur. Et des fois, Dieu dévie des trajectoires dans la vie de chacun d'entre nous, frères et sœurs. C'est tout simplement pour vous dire que derrière ce malheur, ce cache peut-être un bonheur. Et ce que j'aime, c'est que le parcours de l'âge qui est atypique, justement, là où l'âge devait aller à Jérusalem, la mort du Zah vient dévier cette trajectoire. La mort du Zah crée un chemin opposé. Et c'est la même chose qui est arrivé avec Jésus parce que la Bible dit de Jésus qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accepté. Et quand il est mort à la croix, justement, en ouvrant une brèche, vu que les siens ne l'ont pas accepté, il a dévié chez les païens. D'où en Corée, peu importe les pays où vous allez, il y a beaucoup de chrétiens parce que Jésus a dévié sa trajectoire. Et là, on dit que là, j'ai parti chez Obed-Edom. Parce que David, il se rend compte, il regarde là, il dit non, 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 ça a tué Uza. Moi, en plus, avec tous les péchés que j'ai, il disait non, là, si ça rentre chez moi, ça va sûrement faire pire dans ma maison. Du coup, qu'est-ce qu'il dit? Non, non, il dit, étant au roi, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et là, il envoie une sorte de cadeau empoisonné à Obed-Edom. Obed-Edom de Gat. David est vraiment méchant. Il se dit, ce qui tue les autres? Non, 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 ça ne peut pas venir chez moi parce que déjà, j'ai pris la femme d'Autrouille, j'ai tué son mari, j'ai trop d'histoires ici, je ne peux pas faire ça. Du coup, envoyez l'arche là-bas chez Obed-Edom. Et Obed-Edom ne pouvait rien dire parce que c'est le roi qui décide. Du coup, Obed-Edom reçoit l'arche à la maison. Et je suis sûr qu'avant que l'arche même rentre, ils se retrouvent avec sa famille et sûrement, ils ont fait une prière. Ils ont dit, ah, en tout cas, ils ont sûrement fait une prière en famille, Seigneur, protège-nous. Parce que si là, on n'a pas des bonnes informations. Et à chaque fois, sûrement, s'il avait des enfants, il voyait ses enfants se rapprocher de l'arche. Il est couruée. Non, non, il n'y va pas. Et attention. Je suis sûr que même si l'arche était en plein milieu du salon, je ne sais pas quelle place elle prenait, mais s'il fallait peut-être passer par le salon pour aller à la cuisine, il devait sûrement passer de cette manière-là parce que si je touche, Obed-Edom. Obed-Edom était de gâte, il n'était pas juif, il était en païen. Et ce que j'aime, la Bible précise que trois mois, trois mois, la première semaine, l'arche ne tue personne, la deuxième semaine, au bout de trois mois. Et pendant que l'arche ne tue personne, on voit que la maison d'Obed-Edom prospère. Elle prospère toujours, je voudrais être prospère. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre pourquoi ? Parce que David entend les échos, il se dit mais attends, ceux qui tuent les autres n'est pas en train de tuer Obed-Edom. Mais là, il faut récupérer l'arche. Comment ça se fait que l'arche, l'abeille, est en train de faire prospérer la maison d'Obed-Edom ? Obed-Edom nous représente, nous les païens, nous l'église. Le jour vient après justement la parenthèse de l'église. À un moment donné, en fait, l'arche devra retourner à Israël. L'arche devra retourner chez David, dans sa cité, dans la cité de David. Et c'est à ce moment-là qu'ils accepteront. La Bible dit justement qu'ils pleureront celui qu'ils avaient cru et Dieu se réconciliera avec son peuple. Et nous sommes dans cette période là où l'arche est avec nous. Donc, profitons-en. David se fâche. David est irrité. David, d'ailleurs, quand il apprend que l'arche fait prospérer la maison d'Obed-Edom, il se dit non, il faut récupérer cette arche. Il faut récupérer parce que là, ça va redonner la prospérité à ma maison. Et ce que j'aime, c'est que plusieurs personnes, des fois, on peut vous souhaiter le malheur. On peut vous envoyer un cadeau empoisonné. Mais ce que j'aime, c'est que le malheur atteint souvent les justes, mais l'éternel en délivre toujours. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'arche, justement, est un cadeau empoisonné, mais lorsqu'il est arrivé chez Bened-Edom, le malheur s'est transformé en bonheur. Seigneur, fais en sorte que, Seigneur, lorsque quelqu'un parlera mal de moi que ce mal se transforme en bonheur dans ma vie. Joseph l'avait compris. Joseph avait compris que si mes frères m'ont vendu, c'est pour que, c'est pour que, justement, en fait, je puisse les aider un jour. Là où il y avait un malheur parce que Joseph avait sûrement pleuré, parce que ses frères, sa famille, le vend. Et ce que j'aime, même lorsqu'il a été vendu, la Bible précise ceci, c'est qu'à un moment donné, en fait, ses frères voulaient le libérer. Mais la Bible précise que Ruben, il ne voulait pas qu'on puisse justement, en fait, non, les frères voulaient vendre Joseph, mais Ruben, qu'est-ce qu'il fait ? Ruben, il ne voulait pas qu'on puisse le vendre. Mais la Bible précise que Ruben fut pris par quelque chose, donc il alla dans une citerne. Certains disent qu'il avait peut-être un besoin naturel. Donc Dieu s'arrange tellement pour que tu puisses entrer là où il te veut, d'éloigner certaines personnes, de telle sorte que le malheur t'arrive, mais ce malheur, c'est un bonheur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, on l'a chanté d'ailleurs, tout concours au bien de ceux qui aiment l'éternel. Ma prière en ce jour, c'est que Dieu puisse confondre tout simplement nous et nous. Dieu puisse confondre ceux qui nous veulent du mal, de telle sorte que là où ils ont projeté des choses, que ces choses deviennent une bénédiction pour nous. J'avais dit 30 minutes et nous sommes déjà à 43. Je vais juste appeler la chorale. Nous allons prier. Alléluia. Je ne sais pas dans quel parcours tu te trouves. Il se peut que ce parcours tu l'avais programmé. Tu t'es dit ce parcours, Seigneur, je vais commencer ici, je vais aller là-bas. Tu t'es sûrement dit, Seigneur, dans un an, je ferai ceci, je ferai cela, mais plus le temps passe, plus il y a des choses qui entrent au milieu du parcours, mais ces choses viennent dévier ce que tu avais prévu. J'aimerais te dire, peu importe le parcours que tu as tracé, celui qui trace le chemin connaît le chemin mieux que nous. dont nous voulons tout simplement prier. Je ne sais pas quel chant qui va nous accompagner, mais après ce chant, nous allons y entonner nos voix et lever le Seigneur. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Seigneur. Seigneur, merci, merci, Seigneur. Parce que, Seigneur, je me retrouve dans ce parcours-là, Seigneur, là où, Seigneur, beaucoup d'indécisions, beaucoup de choix à faire, mais quel est le bon chemin ? Quel est, Seigneur, le trajet que je dois prendre ? Seigneur, je ne veux pas être celui, Seigneur, qui va passer à côté, Seigneur, non. Je veux être celui qui suit le plan de Dieu, Seigneur Jésus. S'il y a un malheur, Seigneur, quelque part, je suis sûr d'une chose, que, Seigneur, derrière le malheur, tu es là, Seigneur. Je suis sûr que, Jean, Seigneur, n'a pas perdu sa confiance en Dieu parce qu'il avait vu les bontés de l'Éternel. Il avait vu le Dieu d'Israël, Seigneur, prendre place. Seigneur, nous te disons merci pour cela. Merci, Éternel, pour ta parole. Merci pour ces paroles, Seigneur, que tu es venu encore déposer dans le cœur de tout un chacun d'entre nous. Merci, Éternel, pour cette parole d'encouragement. Merci d'être venu encore fortifier notre foi. Merci d'être venu encore nous rappeler que nous devons te faire confiance. Qu'importe le chemin que nous prenons, qu'importe ce par quoi nous passons, nous devons te faire confiance car tu es au contrôle de toutes choses. Car tu es au contrôle de toutes choses. Tu es assis sur ton trône et tu maîtrises. Tu es assis sur ton trône et tu gouvernes. Tu es assis sur ton trône, Seigneur, et tu contrôles. Merci, Jésus. Merci, Éternel. Merci, Éternel. Merci. Amen. Amen. Si nous pouvons acclamer le Seigneur. Si nous pouvons acclamer le Seigneur. C'est grâce à nous. Nous allons passer au moment des offrandes. Si l'accueil peut nous aider, s'il vous plaît. Que chacun d'entre nous prépare déjà son offrande. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, je sais que tout concourt à mon bien. Tu es Dieu, 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 moi je sais que tout concourt à mon bien. Ah, oh, moi je sais que tout concourt à mon bien. Ah, oh, moi je sais que tout concourt à mon bien. Ah, oui, moi je sais que tout concourt à mon bien. Alors que nous arrivons à la fin de notre culte, nous aimerons juste accueillir les personnes qui sont arrivées pour la première fois. S'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois, est-ce que vous pouvez juste lever vos mains ? S'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois, d'accord. Nous allons juste nous lever pour la dernière fois, pour terminer ce premier culte. Et j'aimerais que tous nous puissions élever nos voix et recommander encore nos vies entre les mains du Seigneur pour le reste de cette journée, mais aussi le reste de cette semaine, pour la semaine qui va débuter. Que le Seigneur puisse vraiment nous conduire sur le chemin qu'il est seul à faire. C'est qu'il conduise nos mains afin que nous puissions atteindre ses buts et ses objectifs. Éternel, nous te bénissons, nous te bénissons pour ta présence, nous en ce qui nous bénissons, ton esprit qui est présent et qui nous apprenne en mémoire de bien. Notre prière, Seigneur, c'est que tu continues à nous accompagner, que tu continues, éternel, de te croire à nous conduire sur ce chemin que toi seul connais. Sur ce chemin que toi seul bénisse, que tu puisses, éternel, conduire nos pas afin que tes objectifs puissent être atteints. Nous bénissons, Seigneur, notre semaine. Nous bénissons, éternel, la semaine de chacun d'entre nous ici présente et que, éternel, tes desseins puissent s'accomplir dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen, Amen. Si avant de partir, tu peux juste saluer ton voisin et lui souhaiter un bon dimanche, Je sais que tout concourt de mon bien. Je sais que tout concourt de mon bien. Je sais que tout concourt est dans le monde et lui souhaiter un beau grand miracle. Merci.